Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par les cliniques du groupe IVF Life. Je vais attendre que tout le monde puisse se connecter, j'espère que vous nous entendez bien, que vous n'avez pas de problème de connexion. Je vois que les participants commencent à arriver, on va attendre un petit peu. Pour l'instant, je vais présenter le webinaire et nos invités. Alors, pour moi, je suis Sophie Hortel, responsable du suivi des patients dans la clinique IVF Pain de Madrid. Nous présentons aujourd'hui le deuxième volet de notre série « Être acteur ou actrice » de sa PMA. Ce sont des conférences pour vous aider dans vos traitements, pour mieux comprendre votre protocole et mieux préparer votre corps pour le traitement et la grossesse. Aujourd'hui, nous allons parler du thème des fausses couches. Comment les explique-t-on et peut-on vraiment les éviter ? Pour cela, je suis accompagnée aujourd'hui de trois super professionnels. Le docteur Maria Calomardé, qui est gynécologue spécialiste dans la clinique IVF Pain de Madrid. Bonjour docteur. Bonsoir. Merci. Et Adra Grunman et Virginie Therrier, qui sont fondatrices de Fertibine. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je vais laisser la parole à nos invités. Juste pour vous indiquer, vous pouvez laisser toutes vos questions sur l'onglet « Questions-réponses » en bas de votre écran. On y répondra à la fin de la présentation. Pour l'instant, je laisse la parole d'abord au docteur Maria Calomardé, qui va nous expliquer toutes les questions médicales. Et ensuite, Virginie et Adva, je vous laisserai vous présenter. Et voilà, donc le docteur Maria Calomardé, c'est à vous. Merci pour votre présentation, Sophie. Alors, pour bien comprendre, on parle de fausses couches lorsque la recesse s'arrête et spontanément avaler 20 semaines de grossesse. D'accord? C'est-à-dire 20 semaines d'aménorée depuis les dernières règles. Malheureusement, les fausses couches sont assez courantes, puisqu'elles interviennent entre 20 et 25 % du total de grossesse. D'accord? Et on parle de fausses couches à répétition, soit un cas de trois fausses couches en grossesse à terme, ou bien sans fausses couches, sans fausses couches avec des grossesses à terme, entre fausses couches et fausses couches. D'accord? C'est vrai que la plupart des fausses couches interviennent avant les douze semaines de grossesse. Et on va parler sur les différents types de fausses couches. Les différents types de fausses couches. Les différents types de fausses couches dépendent d'un fait de quand elles interviennent dans la grossesse. D'accord? On parle de grossesse biogémique, de fausses couches biogémiques. Quand on a un test de grossesse, ou bien en 5, ou bien en 1, positif, mais la grossesse n'évolue pas. D'accord? Alors, ça veut dire qu'on fait l'écho et on ne peut pas avoir ni les sacs ni l'embryon. D'accord? Alors, c'est très précoce, le plus précoce. Il y a aussi des fausses couches précoces. On parle de fausses couches précoces lorsqu'elle intervient avant les semaines dix de grossesse. Et la fausse couche tardive ou avancée lorsqu'elle intervient entre les onciennes et les vingt semaines de grossesse. D'accord? Et après les vingt semaines de grossesse, on parle d'accouchement prématuré. Alors, ça veut dire qu'il y a un père d'effet tout. Et on doit, il doit y avoir un accouchement du cétus. D'accord? Et on va parler sur les causes des fausses couches. Il y a, c'est vrai que les fausses couches sont un corps l'objet de non-prosédures. D'accord? Il existe des fausses couches qui sont inconnues et un corps. D'accord? Et il existe aussi des causes connues. On va parler vraiment sur les causes connues et sur les plus fréquentes. D'accord? Et les plus fréquentes sont les altérations chromosomiques de l'embryon. Ça peut avoir une implantation de l'embryon. Ou bien, un échec d'implantation ou bien à l'implantation de l'embryon. Mais l'embryon arrête le développement et il y a vraiment donc un fausses couches. Ça peut arriver, ça peut être dû soit à l'altération du cariotype des géliteurs directement. D'accord? Ou soit à l'altération chromosomique, d'où à l'altération ou bien à l'obocyte, ou bien au niveau de l'expérimentation ou bien de l'éto. D'accord? Au niveau de l'obocyte, normalement, c'est pour une diminution de la qualité de l'obocyte. Et normalement, c'est dû à un âge maternel avancé. D'accord? Parce qu'on peut savoir qu'à partir des 35 ans, la qualité de l'obocyte diminue. D'accord? Et aussi, ça peut arriver par exemple à une maladie qui s'appelle l'endométriose ou bien un syndrome d'obert polykystique aussi. D'accord? La qualité de l'obocyte diminue aussi. Et aussi, on peut parler de la pathologie au niveau de l'expériment de saut, qui est en relation aussi. Et on est tout normalement avec l'expériment de saut. La qualité de l'expériment de saut et sur la morphologie, la quantité de l'expériment de saut et la morphologie. Mobilité, morphologie et quantité d'expériment de saut. D'accord? Il y a aussi de plus en plus d'études qui montrent le rôle de l'as du père dans les fausses couches, surtout à partir des 45 ans. Et aussi, dans les causes de fausses couches, on trouve des intérations immunologiques ou des coagulations de la mère, qui sont très importants aussi. Comme par exemple, les syndromes d'antiphospholipides ou aussi des mutations de coagulation, comme vous trouvez aussi dans la prise de sang. Et on trouve aussi dans les causes en repos, avec des infections dans les premiers trimestres, comme on étude le cytomérale virus, la toxoplasmose et la rubéole, qui sont les plus fréquents, les plus importants. Cette infection produit, normalement, malformation très sévère pendant les premiers trimestres et pourtant l'arrêt des grossesses. D'accord? Enfin, aussi, on a parlé sur les post-couches en relation à les altérations anatomiques de l'utérus, comment les malformations utérines, aussi l'incompétence cervicale, ou bien les fibrons, qui sont très fréquents aussi, ou bien les polypes de l'endomètre, qui modifient la cavité utérine, d'accord? De l'endomètre. Alors, pour essayer d'éviter les fausses couches, d'accord? Il faut faire comprendre pourquoi les fausses couches interviennent et essayer de corriger les préparations de chaque patient, d'accord? Et alors, pour ça, on a beaucoup d'examens à faire. Les premiers examens qu'on peut faire, c'est les cariotypes pour écarter les altérations chromosomiques dans les progéniteurs, d'accord? Et après ça, aussi, en études très fréquentes dans notre clinique, la consultation, c'est les diagnostics génétiques préimplantatoires. Et on fait ces diagnostics déjà, l'empéon qui est déjà formé, d'accord? On doit faire la fertilisation de tous les sorocytes, soit proporocytes, soit dendorocytes. On doit attendre jusqu'au jour 5 et on fera la biopsie de l'embryon. On prend entre 5 et 6 cellules de l'embryon. On fait cette analyse. Et avec ça, on peut écarter, dans 2-3 semaines, on peut écarter que l'embryon est ou bien sain génétiquement, chromosomiquement, ou bien anormal. Alors, avec ça, on peut écarter les transferts qui, normalement, finis avec un échec d'implantation au âme de fausses couches, d'accord? On appelle ce test PGTSR, au cas, j'imagine que le régéniteur a l'infération des décaractifs, alors on fera PGTSR à l'embryon, ou bien PGTA au cas de suspicion à l'anomalie de l'embryon, des anéoploïdes, une information due à l'âge avancée maternelle ou due à un sphère pathologique, d'accord? Pour écarter les causes immunologiques et des coirulations, on recommande là de faire une étude de la thrombophilie. On appelle aussi bilan de fausses couches. Si on détecte des altérations, alors on pourra adapter les protocoles des traitements avec des corticoïdes, d'aspirine, d'héparine, des vitamines, d'accord? Qui pourront améliorer la circulation sanguine versus l'utérus et éviter la formation des petites microthrombuses, d'accord? Qui peuvent provoquer cette fausse couche, d'accord? Au échec d'application aussi. Alors, aussi, on peut faire des exemples très intéressants, d'accord? Ici, un entourage clinique qu'on appelle l'ERMAP ou l'IMAP. L'ERMAP, c'est pour vérifier la réceptivité de l'endomètre et l'IMAP pour étudier les réponses immunologiques, d'accord? Avec l'ERMAP et l'ERMAP aussi, on doit faire une biopsie de l'endomètre. On doit préparer l'endomètre comme un transfert, mais au lieu de faire le transfert, on fera la biopsie de l'endomètre. Et avec ça, on peut étudier l'endomètre génétiquement pour voir si la fenêtre d'implantation est bonne, d'accord? Pour voir un embryon le jour 5, ou bien le déplacer, d'accord? Et dans le cas de l'ERMAP, on doit étudier les réponses immunologiques à une implantation, le cas d'un patient, d'accord, qui peut être un peu faible ou un peu sévère, un peu élevé. Et aussi, pour récarter les infections, d'accord, les maladies infectieuses, on doit faire des sérologies avant de faire le traitement pour récarter ça. Et par exemple, un patient qui n'a pas été vacciné de la rondeole, nous recommanderons de faire cette vaccinée avant le traitement. Et on pourra également vérifier les malformations inférieures avec les examens gynécologiques, comment l'éco-traider, l'hystéroscopie ou l'hystérosalpingographie pour étudier surtout la qualité endométriale, d'accord? Alors, sur tout ce test, ne sont pas recommandés pour tous les patients. C'est pour ça que c'est très important de personnaliser les protocoles et diriger les patients et souvent leur antécédent, d'accord? Chez IVF, on essaie de détecter les causes de fausses couches le plus tôt possible pour éviter les séchères de répétition. On peut savoir, on peut comprendre que ça, c'est très stressant. Alors, normalement, on n'attend pas à avoir trop fausse couche ou sans fausse couche avec des grossesses, très fausse couche et fausse couche, parce qu'on pense que le mieux c'est de diagnostiquer ça le plus tôt possible. Alors, avec les premiers rendez-vous, on a un premier rendez-vous pour remontrer la santé sédée de la patiente, pour avoir un bilan complète et arriver à un diagnostic le plus précis possible. Par exemple, pour un patient, avec plus de 41 et avec, par exemple, des fausses couches intérieures, nous récesserons plus de la côté de la génétique. Nous considérons les diagnostics génétiques préimplantatoires, par exemple. Mais si on a un patient avec des séchères sur l'entraînement de dendorocytes ou un patient très jeune avec fausse couche ou avec beaucoup de séchères d'implantation, les causes sera peut-être à récesser au niveau de la coagulation au délendomètre ou de l'immunologie, d'accord? Alors, ça veut dire que chaque cas est différent et il faudra bien étudier les couples pour arriver à un meilleur résultat et au meilleur traitement. On a parlé sur d'autres facteurs à risque, d'accord? Il existe aussi d'autres facteurs à risque qui sont encore une étude pour expliquer aussi les fausses couches. On peut savoir aussi qu'il existe des relations entre les taux de fausses couches et les complications, les grossesses avec les pathologies qui sont associées à l'obésité, par exemple, comme l'hypertension ou la diabète, par exemple. Et aussi, on peut parler sur les grossesses multiples qui sont percées, c'est un process plus risqué qu'un process simple. En fait, il y a des taux de fausses couches avec les grossesses multiples, d'accord? Et enfin, beaucoup de patients nous interrocent sur la relation entre la qualité de vie et l'extresse et le réussir d'être bon. Et je veux dire qu'il n'existe pas de résultat et c'est tout clair, d'accord, sur cela. Mais ma sensation, en tant que médecin, est que les facteurs de qualité des bouts et les facteurs psychologiques également ont une influence sur le développement d'un traitement et de la grossesse. C'est pour cela que nous recommanderons toujours d'adopter un vissant après un transfert et les premières semaines de grossesse surtout, d'accord? Et sur ces points, je laisse dans la parole à nos invités, Virginie et Adva, qui nous parlera de tous les aspects de la qualité de vie à prendre en compte pour votre traitement et votre grossesse. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, Virginie et Adva, je vais vous laisser partager l'écran. Oui, alors je te laisse partager la bonne présentation. Elle est où? Elle est en bas. Ah, ici? Ok. Alors, là, voilà. Parfait. Nous et la technique. C'est toujours une aventure. Alors, attends, je passe du coup vers nous. Voilà, donc, je me présente, Adva Grunemann. Je suis consultante en fertilité et PMA et j'accompagne depuis bientôt six ans des couples dans leur parcours de PMA et principalement à l'étranger. Et puis, Virginie Therrier, qui est nutritionniste et micronutritionniste, avec qui nous avons cofondé Fertiline il y a un peu plus de neuf mois maintenant. Bon, exactement. Je te laisse continuer. Alors, je voulais commencer par cette très courte phrase pour justement poser un petit peu le contexte parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui n'est pas facile pour vous et qui n'est pas facile à aborder pour nous non plus. Quel sujet des fausses couches? C'est un sujet qui est très sensible. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est reprenez confiance parce qu'en fait, nous, on n'est pas du tout là pour vous culpabiliser. C'est vrai qu'on passe toujours un peu pour les, comment dire, pour les... Moralisatrices. Moralisatrices dans le cas de l'hygiène de vie en disant, bah oui, pour les fausses couches, il faudrait faire attention à ceci, il faudrait faire attention à cela. Ce qu'on tenait à vous dire dans le discours, c'est qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas du tout tenir un discours culpabilisant, loin de là, cette idée parce que finalement, sur les fausses couches et le mode de vie, il y a des pistes, mais il n'y a pas des pistes très, très claires. Nous, ce qu'on exploite, c'est des pistes qui sont relativement nouvelles. Vous allez voir les études qu'on vous montre, c'est des études qui sont récentes, 2018, 2019, 2015, peut-être les plus vieilles. Donc, c'est vraiment tout récent. Et aujourd'hui, ces pistes, ce n'est pas non plus des pistes qui sont super exploitées. Nous, on commence à les exploiter, mais on n'avait pas beaucoup de données sur le terrain, les problématiques de terrain et les fausses couches jusque-là. Donc, par contre, on est très optimiste. On est très optimiste sur l'idée, sur le fait qu'un travail de terrain peut améliorer le contexte et peut diminuer le risque de fausses couches à répétition. Aujourd'hui, on a de très bons résultats dans le cadre des programmes Fertiline. On vous en parlera, mais déjà vraiment juste pour introduire, si vous êtes là, c'est que je pense que vous cherchez des pistes et ces pistes, on va essayer de vous en donner un maximum, mais vraiment reprenez confiance parce qu'il y a des solutions. Il faut trouver les bonnes, mais des solutions, il en existe. Et il y a des facteurs sur lesquels on peut travailler. Maintenant, des facteurs, il y en a plein. Et comme dans toutes les problématiques de fertilité, nous, c'est un peu la raison pour laquelle finalement, on a créé Fertiline. C'est parce qu'en consultation, quand on reçoit une personne avec une problématique d'infertilité, on est là déjà dans un sujet qui est complexe, puisque dans la fertilité, tout est complexe. Les hormones, c'est complexe. L'endomètre, c'est complexe. On est face à des tissus qui sont très dynamiques, qui ont des proliférations cellulaires intenses. C'est vraiment des dynamismes, vraiment des tissus qui ont un fonctionnement qui est supraphysiologique, que ce soit au niveau des hormones de la fertilité, au niveau de l'endomètre, au niveau de l'embryon et du développement d'une grossesse. Donc, tout est complexe. Et finalement, chacun des mécanismes doit fonctionner proche de la perfection pour que les étapes se passent correctement les unes après les autres. Et c'est pour ça que finalement, des pistes par rapport à la gestion des fausses couches, on n'en manque pas. Il y en a plein. Et vous avez dû entendre plein de choses. Si vous vous baladez sur les réseaux sociaux, évidemment, on va vous dire qu'il y a peut-être la piste de la vascularisation, la piste du gluten, de l'épaississement de l'endomètre. Il y a plein de choses. Mais l'idée, c'est de trouver la bonne piste. Donc, nous, l'outil qu'on a créé, en fait, nous aide aujourd'hui à trouver les bonnes pistes. Aujourd'hui, on va aborder un certain nombre de pistes. On les aborde pas toutes. J'ai un peu cette frustration sur ce webinaire de me dire, moi, je vous parlerais bien une après-midi entière de fausses couches parce que je crois qu'il y a de quoi débattre pendant pas mal de temps. Mais on a un temps qui est limité. Donc, on va aborder un certain nombre de pistes. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que simplement, si vous choisissez le bon itinéraire, vous avez beaucoup plus de chances d'arriver au bon endroit. C'est pour ça qu'en fait, il y a plein de pistes. Mais l'idée, c'est de trouver quelle est la bonne piste pour vous. Si vous avez subi des fausses couches à répétition, alors c'est vraiment cette question-là qu'il faut se poser. Quelle est la bonne piste ? Et évidemment, si vous êtes dans cette situation de fausses couches à répétition, il y a une question que vous vous posez et que vous vous êtes posée à chaque fois que ça arrivait, c'est pourquoi ça arrive ? Et moi, je l'ai souvent en consultation dès que je reçois des patientes qui ont vécu des fausses couches. Elles me posent cette question. Mais pourquoi ça arrive ? Pourquoi ça m'est arrivé plusieurs fois ? Pourquoi ça m'arrive à moi plusieurs fois alors que finalement, en termes de probabilité, ça ne devrait pas arriver tant que ça ? Alors, pour répondre à cette question, moi, je vais vous en poser une autre qui est à quel stade ça arrive ? Est-ce que ça arrive à six semaines d'aménorée, à huit semaines d'aménorée, à dix semaines d'aménorée, à douze semaines d'aménorée ? Parce qu'en fait, la grossesse, c'est un processus. C'est un processus qui est continu, qui est évolutif. Mais à chaque phase correspond en fait des processus et des étapes. Et il faut comprendre quand ça arrive et quelles sont les étapes qui ont été finalement mal produites pour que cette fausse couche arrive. Donc, nous, on a pas mal réfléchi à tout ça et puis on s'est dit mais finalement, qu'est-ce qui se passe avant six semaines d'aménorée ? Qu'est-ce qui se passe entre six et neuf semaines d'aménorée ? Qu'est-ce qui se passe entre neuf et douze semaines d'aménorée ? Donc, cette question, elle est importante. Quand les fausses couches arrivent-elles ? Est-ce qu'elles arrivent toujours au même moment ou est-ce que vous avez déjà eu des fausses couches plus tardives ? Et dans ce cas-là, ça change aussi un petit peu la mécanique. Alors, vous avez vu, il y a un terme qu'on retrouve dans toutes les phases, c'est l'immunité. Donc, clairement, il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous avez fait des fausses couches à plusieurs étapes d'une grossesse, là, il faut vraiment se poser la question de l'immunité et de ce qu'est en train de faire votre immunité parce qu'à toutes les étapes dans les trois premiers mois de grossesse, l'immunité et la transition immunitaire est essentielle. On va en parler, c'est le plus gros sujet au niveau des fausses couches. L'équilibrage immunitaire, l'adaptation immunitaire, c'est un sujet qui est vraiment très, très important. Il y a aussi la division cellulaire. Ce qu'il faut comprendre, alors on va en parler, c'est qu'un embryon, en fait, il se divise énormément, beaucoup plus que nos cellules habituellement et cette division cellulaire, elle est hyper intense dans les deux premiers mois de vie de l'embryon. C'est la division cellulaire la plus intense qu'on va connaître dans notre vie. Il n'y a pas d'autre étape dans la vie où on fait autant de division cellulaire. Et cette division, il faut pouvoir la soutenir. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a des vitamines qui sont essentielles pour soutenir cette division cellulaire. Il y a des mécanismes épigénétiques qui sont essentiels aussi pour la soutenir. Évidemment, tout ça, il faut l'avoir à disposition si on veut avoir une division cellulaire efficace. Et là, on va en parler juste après, mais la division cellulaire, ça ne tient pas que à la femme, ça tient aussi à l'homme et à la qualité et au matériel qui est transmis par le spermatozoïde. Et ça, on l'oublie souvent parce que c'est vrai que souvent, quand il y a des fausses couches, on se focalise beaucoup sur la maman, sur la femme pour justifier les fausses couches, pour chercher les raisons des fausses couches. Mais si justement une fausse couche est relativement précoce, il faut aussi, ou s'il y a des échecs d'implantation de façon répétée, il faut aussi se soucier de la qualité de division cellulaire qui va être transmise par l'homme et par le spermatozoïde. Ensuite, il y a un autre paramètre qui est aussi l'endomètre, la qualité de l'endomètre, mais pas que la qualité de l'endomètre, aussi la vascularisation de l'endomètre. Donc, vous connaissez les critères d'épaisseur de l'endomètre, ça c'est très important, c'est aussi un critère de division cellulaire. Si vous avez un endomètre fin, alors ça peut aussi vouloir dire, un des facteurs peut être une division cellulaire qui n'est pas suffisamment efficace parce que l'endomètre, c'est un tissu qui est finalement très dynamique. Donc, il s'épaissit, il part, il se réépaissit et là, il y a des phénomènes de division cellulaire qui sont intenses au niveau de l'endomètre et la vascularisation de l'endomètre porte aussi sur beaucoup de facteurs. Alors, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Déjà, commençons par la division cellulaire, c'est un point qui est hyper important. Ça, vous le connaissez bien ce point, si vous êtes allé en PMA et que vous avez eu recours à des fécondations in vitro parce qu'on vous parle de l'évolution de vos embryons, on vous dit, ben voilà, vous avez un embryon et puis c'est un J3 et puis maintenant, c'est un blasto et puis en fait, vous voyez qu'il y a des phénomènes de division cellulaire et que pour obtenir un embryon qui finalement va être implantable et va pouvoir se développer, il faut que cette division cellulaire soit efficace. Sur une grossesse naturelle, c'est tout à fait la même chose et cette division, elle ne s'arrête pas au moment où on implante l'embryon, elle ne s'arrête jamais, en fait, elle continue pendant toute la grossesse et elle est extrêmement intense. Juste pour vous faire comprendre l'ampleur de la division, entre la fécondation et le moment où on obtient un blasto 6, c'est-à-dire un J5, J6, on passe de 1 à 200 cellules en 5 jours. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est intense, à tel point ça va vite, on ne subit jamais autant de phénomènes de division cellulaire dans notre vie entière. c'est la seule phase où on a une cellule qui se divise autant et s'évite, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette division, au début, en tout cas, elle se fait en autonomie totale et ça, ça va conditionner la qualité des premières cellules parce qu'en fait, on part d'une cellule puis on fait des copies, puis des copies, puis des copies, puis des copies, puis évidemment, les premières copies, c'est celles qui vont faire toutes les autres copies. Donc, la qualité des toutes premières divisions cellulaires est essentielle pour le développement de l'embryon plus tard. Et ça, c'est très important. Cette division se fait en autonomie totale. Elle porte sur la qualité de l'ovocyte et sur la qualité du spermatozoïde et sur le potentiel de chacun, de chacune, en fait, des gamètes. Ça veut dire que le père a un rôle très important là-dedans. Ça veut dire que le père assume finalement 50% de la division cellulaire de première phase, c'est-à-dire des 200 premières copies de votre embryon, il en assume les 50%. Et ces copies, encore une fois, c'est celles qui vont se reproduire à l'infini pour finalement créer un embryon, puis un fœtus et puis aboutir sur un enfant. Donc, il y a un certain potentiel qui est donné par le père et vous ne devez pas oublier le père. S'il y a des fausses couches à répétition, il faut vraiment bilanter les deux personnes et ne pas écarter l'homme du bilan, en fait. puis évidemment, en tant que femme, vous avez un rôle aussi, en tant que maman, vous avez un rôle aussi pour cette division cellulaire et la question qu'il faut se poser, c'est finalement quel est le potentiel qu'on donne ? Alors, quand on parle de potentiel, on parle de quoi ? Eh bien, on parle finalement de deux choses sur la division cellulaire, deux choses principales et on a d'autres, mais ça, c'est les principales. La première, c'est la méthylation et la deuxième, c'est la mitochondrie. Alors, si je reprends le... ce petit schéma-là, vous voyez dans la cellule, vous avez des petites zones vertes comme ça, toutes rondes, un peu striées à l'intérieur, ça, ça s'appelle des mitochondries. Les mitochondries sont les centrales énergétiques de nos cellules, c'est ce qui fournit l'énergie à la cellule. Vous imaginez que pour créer des divisions cellulaires intenses, il faut avoir une énergie cellulaire considérable et il faut avoir des mitochondries qui fonctionnent, qui fonctionnent vraiment très, très fort. Les ovocytes, les spermatozoïdes sont les cellules du corps qui contiennent le plus de mitochondries. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'elles ont un rôle très spécifique. Elles ont pour rôle d'assumer une division cellulaire en autonomie. Donc ça, il faut bien le considérer et ces mitochondries, elles ne tournent pas toutes seules, elles tournent notamment... Hop là, on revient là. Elles tournent notamment avec un élément qui n'est pas vraiment classé, ce n'est pas vraiment une vitamine, ce n'est pas vraiment un minéral, c'est un antioxydant qui s'appelle le coenzyme Q10. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce coenzyme Q10. Si vous êtes en insuffisance, dans une situation d'insuffisance ovarienne, probablement, parce qu'on donne souvent du coenzyme Q10 dans les insuffisances ovariennes puisque c'est un antioxydant, donc il crée du rajeunissement cellulaire, il redonne du potentiel aux cellules en général. Et ce coenzyme Q10, il a un rôle très important dans l'énergie de la cellule et dans l'énergie que la cellule va pouvoir mettre pour une division cellulaire. Il y a même des études qui vont plus loin. Je vous ai mis notamment une référence ici d'une étude qui a été faite en 2015 qui a montré que le coenzyme Q10, au-delà vraiment de son aspect énergétique et du potentiel qu'il va donner pour la division, il a un rôle immunitaire. C'est-à-dire qu'il équilibre deux branches immunitaires dont on va parler tout à l'heure, la branche TH1 et TH2, qui sont essentielles à l'évolution d'une grossesse et à la réussite d'une grossesse. Donc ce Q10, il est super important et attention, il n'est pas important que chez la femme, il est important chez l'homme aussi. D'ailleurs, chez l'homme, on complémente beaucoup plus facilement les hommes en coenzyme Q10 quand il y a un défaut du spermogramme puisque le coenzyme Q10, vu qu'il donne de l'énergie aux spermatozoïdes, il augmente leur mobilité. Donc là, c'est un des critères. Si vous avez chez votre conjoint un spermogramme avec une mobilité réduite des spermatozoïdes, là, il faut vraiment donner du coenzyme Q10 et il faut le donner si possible plusieurs mois avant la conception. Pensez au coenzyme Q10, pensez à ces mitochondries. Les mitochondries, elles doivent tourner. Elles tournent aussi avec un autre élément qui s'appelle la carnitine. La carnitine, on la trouve dans la viande et dans les protéines animales principalement. Ce qui veut dire que finalement, si vous avez des fausses couches récurrentes et que vous avez une alimentation qui est plutôt végane, il faut peut-être réfléchir à une complémentation aussi en carnitine pour assurer une division cellulaire efficace. La méthylation, c'est un autre phénomène qui est très important pour la division cellulaire parce qu'en fait, la façon dont on reproduit des cellules, c'est qu'on a de l'ADN dans le noyau d'une cellule, puis on va déplier notre ADN, on va copier l'ADN, on va le refermer, puis ensuite, il va se redéplier, se copier, se refermer. Et pour le faire très synthétique, parce qu'en réalité, c'est vraiment compliqué, la méthylation, c'est ce qui permet de rendre l'ADN dynamique et de faire des copies correctes. Et si une copie est correcte, finalement, les phénomènes de division cellulaire, ils vont vite, ils sont intenses et ils se passent bien. Alors, quand on parle de méthylation, la méthylation, elle est créée par plusieurs types de vitamines. Les principales, c'est la vitamine B9 et la vitamine B12. Et il y a des marqueurs de la méthylation, en fait. Si vous méthylez mal, vous pouvez doser dans votre sang certains marqueurs qui vous donnent en fait, votre capacité à méthyler ou non. Alors, le principal marqueur de la méthylation, c'est l'homocystéine. C'est une analyse qui est, je crois, qui n'est pas vraiment remboursée en France ou que sur certains critères qu'il est en Suisse. Mais ça, c'est vraiment un investissement important. Si vous avez eu des fausses couches à répétition, dosez l'homocystéine et chez vous et chez votre conjoint. Une homocystéine, quand on a des fausses couches récurrentes, elle doit être en dessous de 9. Elle doit même être idéalement en dessous de 8. À savoir que la norme, elle va jusqu'à 14, parfois 15, en fonction des pays. Donc, il ne faut pas se contenter d'être dans la norme. Il faut être le plus bas possible. Et l'homocystéine, si elle est haute, il faut la faire baisser. Et ça, ça va vous donner justement beaucoup plus de probabilité d'avoir, enfin, beaucoup plus de chances de grossesse, déjà, beaucoup plus de probabilité de tomber enceinte et beaucoup moins de risque de fausses couches. En fait, l'homocystéine et les fausses couches précoces, là, ce n'est pas une publication. Il y a beaucoup de publications sur le sujet. Ce n'est plus vraiment une piste. C'est quelque chose qui est assez avéré. Et ça pose un problème, si vous voulez, parce que la méthylation, elle est en lien avec un gène qui s'appelle MTHFR, que vous connaissez peut-être parce que parfois, on va chercher les mutations génétiques sur ce gène en fertilité. Et il y a une étude, là aussi, très récente, qui a montré que plus de 80% des personnes qui sont en situation d'infertilité, hommes ou femmes, ont une mutation MTHFR et un niveau d'homocystéine élevé et donc une incapacité à méthyler correctement. Donc ça, c'est vraiment un critère important. On sait qu'une homocystéine haute, des difficultés de méthylation, c'est corrélé, très souvent corrélé, justement, avec une infertilité. Et il y a très peu de chances d'abaisser une homocystéine si vous prenez de la B9 et de la B12 normales. Il faut prendre des formes méthylées. Et ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Donc, dosez votre homocystéine et visez plutôt des formes méthylées. Ça, on vous en parle souvent dans nos publications parce que dans les programmes, on utilise des compléments alimentaires qui sont uniquement à base de formes méthylées. On ne rentre même pas en considération avec d'autres types de vitamines parce qu'effectivement, on ne peut pas négliger l'efficacité des formes méthylées. Il faut vraiment aller là-dessus. Plus vous abaissez l'homocystéine, plus vous avez de chances de grossesse et moins vous avez de risques de fausses couches. Donc là, vous pouvez aussi lire cette étude qui a été faite sur l'homocystéine et il y en a vraiment beaucoup sur le sujet. Au niveau de l'immunité, je vous ai dit que ça, c'était le sujet central. L'immunité, c'est le sujet central des fausses couches et c'est un problème de terrain. Alors, il y a beaucoup de plus en plus de bilans immunitaires qui existent en réalité pour l'implantation, pour la grossesse et c'est génial. Tant mieux qu'on commence à faire vraiment tous ces bilans immunitaires mais souvent, on a une vision qui est très focussée. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va aller regarder l'immunité mais on va aller regarder l'immunité seulement sur un tissu, seulement sur l'endomètre. Alors, c'est déjà très bien parce qu'évidemment, c'est l'endomètre qui va fusionner avec l'embryon et qui va donner les premiers signaux immunitaires. Mais c'est intéressant aussi de s'interroger sur l'immunité générale et pour vous interroger sur l'immunité générale, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller faire un bilan tout de suite, vous pouvez déjà vous poser des questions sur votre histoire personnelle. Est-ce que vous avez eu des allergies ? Est-ce que vous avez eu des traitements antibiotiques répétés, par exemple dans la petite enfance ? Est-ce que vous avez eu des infections récurrentes ? Est-ce que vous avez encore des infections récurrentes ? Est-ce qu'il y a un terrain auto-immun dans votre famille ? Est-ce que vous avez eu une hypothyroïdie auto-immune ? Est-ce que vous avez une autre maladie auto-immune ? Est-ce que vous avez des douleurs, par exemple articulaires, qui ne sont pas forcément… pour lesquelles vous n'avez pas identifié la cause ? Est-ce que vous avez des troubles digestifs chroniques ? Tout ça, ça peut être vraiment des petites indications de déséquilibre immunitaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'immunité, elle est très importante dans la grossesse parce que votre embryon, il se développe en autonomie totale, en fait, pas vraiment jusqu'à J5-6, mais jusqu'à J7. À J7, c'est le jour où l'embryon va fusionner avec l'endomètre par le biais du trophoblaste qui deviendra après le placenta. L'embryon fusionne et là, il se passe plusieurs choses. Votre embryon commence à être nourri par votre système sanguin, mais il est surtout repéré. C'est à ce moment-là que votre immunité se dit « Ouh là là, là il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas normal sur le plan immunitaire » et l'immunité va devenir vigilante. L'embryon est repéré et normalement, il est protégé. Mais ça, c'est normalement. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses parce qu'en fait, notre immunité a pour rôle, à partir du moment où il y a une nidation, où il y a une fusion, notre immunité, notamment endométriale, a pour rôle de protéger cet embryon des attaques immunitaires. Et si elle le fait, c'est parfait. Et si elle ne le fait pas, c'est dangereux pour l'embryon. Et c'est qu'il y a un problème effectivement de terrain immunitaire. Alors, je voulais aborder cette thématique de façon un peu plus précise, même si on va aborder des termes complexes parce que je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment comprendre la complexité des problématiques de terrain. La grossesse est une situation physiologique exceptionnelle. C'est une situation immunitaire exceptionnelle. C'est la seule situation où on tolère dans notre organisme le développement d'un organisme qui n'a pas la même génétique que nous. Donc, c'est vraiment une situation immunitaire qui ne se reproduit pas. Dans notre situation, c'est absolument exceptionnel et ça met en jeu un équilibrage immunitaire complètement atypique. L'immunité de la grossesse, c'est un truc incroyable. Notre immunité se renverse, se bouleverse complètement à partir du moment où un embryon est nidé. Et ça, ça se passe dans les trois premiers mois de grossesse. On appelle ça en fait la phase d'acceptation immunitaire, c'est-à-dire que l'embryon va s'accrocher, l'immunité va se demander ce qui se passe et puis finalement, on va avoir un équilibrage immunitaire et cet équilibrage immunitaire va demander à notre immunité de tolérer cet embryon et de le protéger. Ça, ça va durer trois mois où l'immunité va se dire je fais quoi ? Je protège, j'attaque, je protège, j'attaque et puis finalement, au bout de trois mois, elle va décider qu'elle ne va pas attaquer et on passe sur un mode de tolérance immunitaire. Donc, il y a des bouleversements incroyables. Notamment, si vous avez déjà fait par exemple un bilan matrice lab ou un bilan d'immunité endométriale, vous devez connaître le terme de natural killer. Les natural killers, ce sont des cellules immunitaires de l'immunité innée, c'est-à-dire que eux, leur travail, c'est d'attaquer tout et n'importe quoi, les bactéries, les virus, les parasites, tout ce qui est anormal, ils attaquent et ils attaquent très vite en fait. C'est les plus rapides de notre immunité. Et donc, ces natural killers, à partir du moment où l'embryon a fusionné avec l'endomètre, ils ont quelques semaines, quelques mois pour diminuer de 70%. C'est-à-dire que vous perdez les deux tiers de votre immunité dans les premiers mois de grossesse et ça, ça sert à empêcher l'immunité d'attaquer l'embryon puisque s'il n'y a pas de répression immunitaire, l'immunité attaque l'embryon et elle le détruit. C'est un corps étranger. Donc, dès les premiers moments de la grossesse, on a une répression de 70%, de 70%, pardon, d'une énorme, de notre plus grosse voie immunitaire. On a une répression de certains autres types de lymphocytes, les CD8 par exemple, qui réagissent normalement aux infections virales. Eux, ils vont s'effondrer aussi pour accepter l'embryon davantage et on va avoir une augmentation de certaines branches immunitaires. Il y a une branche en particulier qui va augmenter qui s'appelle les T-REG. Et cette branche T-REG, c'est notre combat. Dans les programmes fertilisants, on a pour objectif d'équilibrer l'immunité et d'augmenter au maximum vos lymphocytes T-régulateurs pour que votre immunité puisse tolérer un embryon et le laisser se développer. Donc, ça, c'est la logique. Si vous voulez, quand une grossesse commence, la logique voudrait que l'immunité s'équilibre d'elle-même. Seulement, votre immunité, elle est capable de faire ça si elle est vachement sympa et qu'elle est vachement en forme. Si votre immunité n'est pas en forme parce qu'elle est malmenée par des infections chroniques, parce qu'elle est malmenée par des déséquilibres de terrain, probablement qu'elle ne va pas réussir à s'adapter. Et si elle ne réussit pas à s'adapter, alors c'est à vous et à nous de vous aider à faire pencher la balance pour que vos t-régulateurs augmentent et pour que vos natural killers s'abaissent. Cette balance immunitaire est essentielle. Dans la grossesse, on a même certains équilibres entre des branches immunitaires qui s'inversent. C'est le cas de la branche Th1 et Th2. On ne va pas rentrer dans les détails, mais à savoir que cette branche qui est normalement plus haute au niveau des Th1 et plus basse au niveau des Th2, elle a un ratio complètement inversé pendant la grossesse. Moi, l'immunité de la grossesse, ça me passionne. Je pourrais vous en parler une après-midi, mais ça ne va peut-être pas vous intéresser beaucoup en fait. Par contre, ce qui est passionnant, c'est de se dire que notre système immunitaire se met complètement à l'envers pour accepter un embryon. Et ça, ça demande une énergie considérable et ça demande des capacités d'adaptation. Et si votre système est fatigué, s'il est épuisé, s'il est sollicité, s'il a autre chose à faire, il ne va pas faire tout ce travail-là. Il ne va pas le faire correctement. Et donc, là, c'est à nous de vous expliquer et de trouver des pistes pour vous expliquer comment le faire parce qu'en réalité, si le système ne s'adapte pas, c'est qu'il y a quelque chose qui l'embête. Et cette chose qui l'embête, il faut la trouver, il faut la résoudre et c'est comme ça qu'on arrive à équilibrer une immunité. Parce que globalement, notre corps sait faire ça. Il sait gérer une grossesse. Notre immunité sait et elle est faite pour ça. Donc, il faut juste retrouver ses capacités à le faire. Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que vous connaissez cette hormone HCG, celle qu'on a tant de temps, qu'on aime beaucoup bilanter, qu'on bilante toutes les 48 heures au début de la grossesse et qui nous indique qu'il y a un bon indicateur de l'évolution d'une grossesse. Cette hormone HCG, on sait qu'elle a un rôle de protection. On sait qu'elle a un rôle de protection de l'embryon contre l'immunité, contre les natural killers notamment. Et en fait, cette hormone HCG, elle n'est pas haut tout le temps. Elle va monter, monter, monter. Et puis, à partir de la huitième, semaine d'aménorée, elle va commencer à rebaisser. Donc, c'est pour ça que si vous avez par exemple des fausses couches qui tombent toujours au même moment, toujours par exemple 10 semaines d'aménorée, 11 semaines d'aménorée, là, on est vraiment très souvent face à des problématiques d'ordre immunitaire parce que ça correspond vraiment à la diminution de l'hormone HCG. Au niveau de l'immunité, comment on règle ça ? En fait, il y a plein de choses à faire pour régler l'immunité. Déjà, tout à l'heure, on parlait un petit peu du stress. Le stress est un énorme perturbateur immunitaire. Le cortisol, qui est l'hormone du stress chronique, est un énorme perturbateur immunitaire. Donc, si vous êtes sous l'effet d'un stress chronique, il faut atténuer la production de cortisol et l'équilibrer pour éviter de perturber l'immunité. L'immunité, on a des perturbateurs. Il existe des perturbateurs alimentaires aussi, immunitaires. Donc, il faut les repérer. Il y en a beaucoup. Donc, on ne peut pas tout enlever chez tout le monde parce que, par exemple, si vous enlevez absolument les FODMAP, le gluten, le lactose, la caséine, l'histamine, autant vous dire que vous ne mangez plus rien. Donc là, il faut avoir des actions ciblées. C'est pour ça que nous, dans les programmes, on a aussi travaillé pour repérer les plus gros perturbateurs immunitaires dans la situation de chacun pour pouvoir, si c'est nécessaire, enlever les principaux. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immunité, elle est conditionnée à 80 % par la flore intestinale. Alors, la flore intestinale, c'est ces petites bactéries qu'on a dans notre intestin. Pour faire très simple, on a une bonne flore, une mauvaise flore. Et si, à un moment donné, votre mauvaise flore devient dominante, ça va générer des perturbations d'ordre immunitaire. Et ça, ça va créer une immunité particulièrement agressive. Et cette immunité agressive, il va falloir l'apaiser pour pouvoir tolérer une grossesse et pour pouvoir tolérer un embryon. Donc, le focus flore intestinale sur les fausses couches, malheureusement, on n'en entend pas forcément souvent parler. et pourtant, c'est un focus prioritaire, absolument prioritaire, à savoir que prendre des probiotiques, ça ne suffit pas toujours. Il faut régler le dysfonctionnement immunitaire de base. Et les probiotiques, ça peut être intéressant pour le peu que ce soit les bonnes souches. Parce qu'en fait, il existe tellement de souches différentes et chaque souche de probiotiques a une action immunitaire spécifique. Et vous avez certaines souches qui vont agir beaucoup plus, par exemple, sur les lymphocytes T régulateurs, qui vont aller diminuer les natural killers. Si vous prenez des probiotiques qui augmentent vos natural killers, c'est foutu. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire dans les trois primaires de grossesse. On veut les diminuer. On veut suivre et inciter votre corps à faire ce qu'il est censé faire. Donc ça, il faut bien comprendre que juste prendre des probiotiques, ça ne suffit pas. Il faut des souches vraiment spécifiques. Il faut réussir à réadapter complètement le système et à emmener votre immunité là où elle doit aller, à l'emmener à faire ce qu'elle est censée faire. On sait notamment que dans certaines pathologies de la fertilité, il y a déjà d'énormes dérèglements immunitaires. C'est le cas de l'endométriose. Par exemple, l'endométriose, on se pose la question si finalement les échecs d'implantation sont vraiment liés aux lésions qui ne sont parfois pas du tout dans l'endomètre ou si elles sont liées à l'activité immunitaire qui va avec l'endométriose. Et l'activité immunitaire qui va avec l'endométriose, c'est une activité qui est complètement déréglée au niveau des T régulateurs. Donc, on sait qu'il y a un lien immunitaire qui pourrait justement se reporter sur le risque de fausse couche. La dernière thématique que je voulais aborder, c'est la vascularisation parce que, en fait, vous savez qu'un endomètre, pour accueillir un embryon, ça s'épaissit et ça se vascularise. Donc là, on reprend un petit peu un cycle. Donc, au début du cycle, on a les règles, on se retrouve avec un endomètre très fin. Et puis finalement, dans la phase folliculaire, l'effet des oestrogènes va permettre un épaississement, épaississement, épaississement de l'endomètre. L'épaississement, c'est de la division cellulaire. On en revient à la division de l'embryon. L'endomètre, c'est un tissu qui est extrêmement dynamique. Vous vous rendez compte que chaque mois, vous prenez plusieurs centimètres d'endomètre. Tout ça, ça coûte. Ça coûte en conzyme Q10, ça coûte en vitamine B9, ça coûte en vitamine B12, ça coûte en antioxydants. Donc, il faut pouvoir le soutenir très important. Donc, cet endomètre, il va se diviser, s'épaissir, s'épaissir. Et une fois que vous passez sur la phase de la progestérone, c'est-à-dire la phase luthéale, qui est plutôt la zone d'implantation, vous allez avoir un endomètre qui se vascularise. Et je ne sais pas si vous voyez bien sur le schéma, mais les vaisseaux sanguins de l'endomètre, ils sont très particuliers, ils sont spirés en fait. C'est des spirales et c'est des vaisseaux qui sont faits pour amener énormément de flux sanguins à l'embryon. Et donc, la vascularisation, il faut la soutenir puisque d'un coup, vous vous trouvez avec un tissu qui a épaissi et qui doit amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Donc, ça, c'est un phénomène qui logiquement se passe bien aussi, mais pour le peu que vos vaisseaux sanguins aient une bonne capacité à se contracter, se dilater et à amener le sang là où il doit aller. Et il y a des choses particulièrement qui soutiennent la vascularisation. Donc, notamment, je vous parlais de la division cellulaire. Pour avoir un endomètre efficace, il faut avoir une capacité de division cellulaire qui soit optimale. Et la deuxième chose, c'est la micro-circulation. Donc, la micro-circulation, ce n'est pas que dans l'endomètre, c'est dans les doigts, c'est dans toutes les parties fines du corps, en fait. Et cette micro-circulation, elle tourne avec beaucoup de choses et elle est altérée par d'autres choses, notamment l'oxydation altère beaucoup la micro-circulation. Et d'avoir une alimentation très riche en antioxydants, donc très riche, par exemple, en aliments colorés, ce qu'on appelle les phénols. Donc, les phénols, on les trouve dans tous les aliments qui sont colorés quelles que soient les couleurs, ça va améliorer votre capacité à vasculariser. Les oméga-3 améliorent votre capacité à vasculariser également. Il y a une autre chose qui améliore la capacité à vasculariser, c'est un gaz qui s'appelle le monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote, c'est le gaz, un gaz qui est produit par vos vaisseaux sanguins et qui leur permet d'être souples, en fait, et de se contracter et se relaxer et d'impulser un flux sanguin. Ce monoxyde d'azote, il est hypersensible au stress, il est hypersensible à des hormones comme le cortisol. Donc, en fait, un stress chronique va altérer la capacité de vascularisation de l'endomètre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus du tout irriguer votre endomètre, mais ce sera un petit peu moins efficace. Donc, moins de stress, plus de phénol, plus d'oméga-3, ça, c'est vraiment la règle pour avoir un endomètre qui répond bien. Alors, moi, j'ai fini pour le côté fausse que je pourrais vous en dire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'en fait, dans tous ces phénomènes, des fois, on est un petit peu perdu, mais même nous, on se dit, mais finalement, il y a tellement de choses à considérer, il y a tellement de facteurs à prendre en compte sur quoi on doit avoir un focus. et c'est exactement la raison pour laquelle on a créé les programmes parce que la fertilité, c'est compliqué, l'implantation, c'est compliqué. Et en fait, il faut avoir des actions très spécifiques, mais les actions spécifiques ne sont pas les mêmes chez une personne et chez l'autre. Et les programmes, aujourd'hui, nous aident à cibler en fait les actions spécifiques. Donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu créer, un algorithme qui permet de cibler quelles sont les bonnes actions dans votre situation. Alors, justement, ces programmes fertilis, leur but, c'est de scanner votre potentiel à faire toutes les choses dont on a parlé et vos limites, justement en vous posant des questions afin de pouvoir voir quels sont les facteurs qui pourraient limiter en fait votre fertilité et lever ces facteurs en ayant des actions vraiment spécifiques sur ces facteurs. Donc, on vous accompagne. Donc, premièrement, on scanne ce terrain. On va vous indiquer quelles sont les limites de votre terrain. Et ensuite, le but, ce n'est pas de vous laisser comme ça et vous dire ben voilà, voilà vos limites et on vous laisse. Non, non, le but, c'est vraiment de vous accompagner, vous donner des recommandations précises. Alors, vraiment, nos programmes, on a vraiment essayé de les faire les plus précis et accompagnants possibles afin de vous donner vraiment des leviers pour pouvoir améliorer ces facteurs que ce soit par des attitudes, par la nutrition, par la micronutrition, enfin plein de choses. Voilà. Maintenant, on a, donc ça, ce sont les programmes Fertiline. On a le Fertiline Concept qui est en fait notre programme de base. C'est un programme de préconception qu'on, vraiment, on encourage tout le monde à faire parce que le but, finalement, c'est vraiment de scanner de nouveau ce terrain et de voir le terrain dans son ensemble afin de l'améliorer. Ensuite, on a créé des programmes plus spécifiques qui vous accompagnent dans vos traitements. Donc, ce sont les programmes Fertiline FIV, Fertiline Tech et d'ici la fin du mois, on aura les programmes Fertiline FIVDO parce qu'on sait que même lorsqu'on fait une FIVAC dans d'ovocytes, donc on a recours finalement à des ovocytes d'une femme, d'une autre femme, eh bien aussi, il y a des échecs d'implantation puisqu'il reste toujours la piste immunitaire et qu'il y a toujours la piste de monsieur aussi. C'est vrai que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que ces programmes sont aussi pour les hommes. C'est-à-dire qu'on a des programmes pour femmes et des programmes pour hommes. Pourquoi ? Parce que nous sommes différents, notre système hormonal est différent et donc, on ne peut pas donner les mêmes conseils aux hommes et les mêmes conseils aux femmes. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir scanner en fait l'homme, scanner la femme et pouvoir donner des conseils adaptés à chaque personne et selon vraiment son propre terrain. Et de nouveau, d'une femme à l'autre, le terrain est vraiment différent. Donc, c'est vraiment des conseils qui sont personnalisés. On a un test gratuit sur notre site qui s'appelle un Fertiline Score qui est en fait un test qui va reprendre certaines questions du programme Fertiline afin de vraiment voir quels seraient potentiellement les facteurs les plus limitants et vous donner déjà une idée de ce qu'un programme Fertiline pourrait vous apporter. Et c'est un petit peu pour vous donner envie finalement d'aller plus loin et de pouvoir investiguer plus en profondeur et d'avoir vraiment des conseils vraiment adaptés à votre situation. On a parlé de quelques témoignages parce qu'évidemment, on a commencé à travailler avec le Fertiline depuis neuf mois avec les programmes actuellement. On avait aussi commencé à faire des tests bien auparavant. Ça fait un mois et demi qu'on travaille dessus. Pour la petite anecdote, on a le deuxième bébé Fertiline qui est en train d'arriver maintenant parce qu'on a reçu un message. C'est des liens qui se créent vraiment avec nos utilisateurs. On a reçu un message que la future maman est en travail, a été déclenchée. Non, va être déclenchée. Va être déclenchée. Excuse-moi, c'est toi qui a reçu le message. On est un peu émue en plus ce soir de cette nouvelle parce que c'est le deuxième bébé Fertiline. Il y a plein de bébés en cours. On va vous parler de ça. Tu voulais dire quelque chose ? Non, je suis contente pour eux. On a plein de bébés en cours. Il y a certaines, on vous a parlé de certains bébés. C'est vrai que comme beaucoup de gens préfèrent ne pas parler de leur grossesse parce que c'est des grossesses souvent qu'elles attendent depuis tellement longtemps et puis on a l'impression que si on en parle, on a peur de quelque chose qui va nous tomber dessus. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on garde aussi pour plus tard parce que c'est des grossesses qui ne sont pas suffisamment avancées. Mais là, on voulait vous parler de plusieurs cas. De nouveau, vous comprendrez qu'on n'a pas mis les noms parce que la fertilité, l'infertilité est un tabou et que les gens préfèrent rester anonymes lorsqu'ils parlent de leur fausse couche, de leur infertilité. On a le cas de M qui avait eu six fausses couches en deux ans et qui n'osait pas y croire. C'est-à-dire qu'en fait, elle a suivi un programme fertiline. Elle avait eu six fausses couches pendant ces deux ans. Elle a suivi un programme fertiline et elle est tombée enceinte deux semaines après. Et là, elle a contacté Virginie. elle avait très très peur parce que finalement, elle avait l'impression que ça allait lui retomber dessus, qu'elle allait de nouveau faire une fausse couche. Et Virginie la rassurait en lui disant que non, que même si ça faisait que deux semaines, elle avait vraiment pris, elle avait fait des changements qui pouvaient vraiment avoir une importance sur son immunité. Et comme c'est vraiment un processus qui dure entre, on savait que c'était à peu près vers six à huit semaines qu'elle faisait ses fausses couches, qu'elle avait encore du temps. Dix semaines, excuse-moi, tu vois. Et c'est Virginie qui s'est plus occupée d'elle et du coup, elle a suivi son programme et maintenant, elle a déjà une fertilité avancée. Et là, on en a parlé récemment dans nos postes parce que vraiment, elle, elle a pu enfin se réjouir une fois qu'elle a passé la deuxième échographie. On a aussi l'histoire de S que moi, j'ai plus suivie personnellement. Donc, elle avait fait trois fausses couches, trois fives, pardon, qui avaient été négatives. Vu qu'elle avançait dans l'âge, on s'est dit que c'était la qualité des ovocytes. Donc, on s'est dit on va faire un diagnostic pré-implantatoire. Il y a eu, elle a pu avoir des bons embryons et malgré en fait le diagnostic pré-implantatoire, c'est-à-dire le problème n'était pas du côté embryonnaire, c'était vraiment du côté immunitaire. Eh bien, elle n'arrivait pas à garder la grossesse et puis elle a suivi nos programmes. Alors, elle a un peu plus de temps, trois, quatre mois, je crois. Et maintenant, elle est enceinte d'un petit garçon. Elle va bientôt être la vingtième semaine, donc après avoir suivi notre programme. On a aussi O qui avait, ça fait bizarre de dire comme ça, qui après deux fausses couches et puis un arrêt de la PMA, eh bien, a eu son bébé miracle qui est arrivé après avoir suivi un des programmes parce qu'on a vraiment mis en avant vraiment la problématique et puis la grossesse est arrivée et surtout, elle a pu garder cette grossesse. Et le bébé est né. Et le bébé est né, oui, tout à fait. C'était le premier bébé fertiline qui s'appelait d'ailleurs Alba, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, Yahem, alors ça, ce n'est pas vraiment une, elle n'a pas eu vraiment un problème de fausse couche, c'était plutôt un problème d'implantation puisqu'elle a fait quatre fives, elle a fait deux fives avec d'onde ovocytes, donc vraiment tous les cycles avec les techs, etc. Et ça ne marchait pas. Donc, c'est vraiment un problème d'implantation. Donc, c'est aussi fort probablement un problème immunitaire, c'est pour ça qu'on a voulu en parler. Et puis, donc, elle a suivi, elle avait fait un programme fertiline, ça n'a pas marché. Bon, j'ai discuté avec elle parce que je voulais voir un petit peu comment elle avait suivi son programme. J'ai découvert qu'elle ne suivait pas toutes les indications du programme. Je lui ai expliqué pourquoi chaque chose et là, elle a vraiment compris. Elle a suivi à la lettre. Donc, voilà, c'est un peu, ça peut être un peu conclu, mais quand on veut arriver à son but, c'est pas toujours simple. Les recommandations qu'on donne dans les programmes, par contre, un programme, ce n'est pas un livre que vous prenez dans votre bibliothèque, c'est vraiment quelque chose d'actif. Il faut le pratiquer au quotidien, c'est sur quelques mois et vraiment… C'est court, c'est une période courte. c'est vraiment des périodes courtes. C'est beaucoup d'efforts en très peu de temps, mais par contre, les résultats sont aussi excellents derrière. Mais si vous achetez un programme dans la perspective de ne pas le faire ou de peut-être le faire, ne l'achetez pas, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans un esprit de changement. C'est ça qui est hyper important. C'est vrai qu'on demande… Et on est là pour vous aider à changer aussi. On essaie d'avoir vraiment de vous donner toutes les clés, tous les outils pour faire ces changements le plus facilement possible. Mais c'est vrai que ça demande des efforts. Et justement, j'ai expliqué vraiment pourquoi c'était important à M de faire ces efforts qui étaient un peu difficiles. Elle me disait qu'elle pouvait le faire la semaine, mais pas le week-end. Et donc, elle l'a suivie. Et puis maintenant, la grossesse évolue bien et on atteint bientôt les 12 semaines. Donc, on va être hors de la période de danger. Et puis aujourd'hui, justement, on souhaite vraiment vous engager dans ce changement parce qu'on sait que vous souffrez énormément de ces fausses couches, que vous cherchez un moyen de ne plus vivre ça là. Alors évidemment, on ne peut pas vous promettre, vous le garantir, mais on a vraiment des pistes sérieuses. On a pu aider beaucoup de gens et je pense que ça vaut la peine d'essayer. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'en fait, vous ne risquez pas grand-chose. Au pire, vous risquez d'aller mieux parce qu'on a aussi des très bons retours. C'est qu'un beau risque. Qu'est-ce qu'un beau risque ? On a des très bons retours outre la fertilité avec nos programmes. C'est que les gens se sentent mieux, tout simplement. On a plus d'énergie. Beaucoup de gens me disent ça, plus d'énergie, les ongles qui arrêtent de casser. On pourrait aussi, voilà, mais c'est ça. Et du coup, on voudrait vraiment vous faire un cadeau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on vous propose d'avoir moins de 30% sur les programmes in concept. Comme je vous ai expliqué, c'est vraiment notre base. Et ça peut vous aider par rapport à une fausse couche. C'est vraiment le programme qui peut vous aider par rapport à une fausse couche. On va vous envoyer ce code demain pour tous les gens qui se sont inscrits à ce webinaire par e-mail et vous pourrez l'utiliser jusqu'à dimanche. Alors, c'est une période courte parce que notre idée, c'est que si vous voulez vous engager dans un changement, il ne faut pas y réfléchir. Il faut se dire, allez, j'y vais. Je prends le taureau par les cornes. J'y vais. Je veux réussir et actionner le changement. Et vous avez cette opportunité. Voilà. Et puis, notre slide de fin qu'on aime beaucoup, c'est, voilà, on a cette petite voiture fertiline. On a une population saine et fertile parce que notre but, c'est aussi de vous aider à aller mieux, pas seulement au niveau de la fertilité et puis aussi aider vos enfants à être en bonne santé. Donc, nous, on va vers une population plus saine et plus fertile et la question, c'est où est-ce que vous allez vous ? Voilà. On a fini. On va se voir passer aux questions. Très bien. Merci beaucoup toutes les trois pour cette présentation. Alors, on va passer aux questions. On a eu quelques questions. Alors, on a déjà eu des questions par mail avant ce webinaire. Donc, je vais vous les lire. vous m'entendez bien ? Oui. Oui, d'accord. Alors, la première question, c'est donc une participante qui nous dit avec une AMH à 3,90, peut-il y avoir une mauvaise qualité ovocitaire qui entraînerait des fausses couches à répétition ? Alors, je vais laisser le docteur Calomardé répondre et après, on passera aussi avec Virginie et Edma. D'accord. Alors, c'est AMH, d'accord, c'est un AMH normal mais avec l'AMH, normalement, on étudie la quantité de sorocytes. Ça veut dire la réserve au barrient. D'accord ? Avec l'écho, on peut compter combien de ovocytes il y a et avec ça, on a une idée de la réserve au barrient. Mais la qualité des sorocytes, ce n'est pas possible d'étudier avec l'AMH. Normalement, il y a une relation parce que si l'AMH diminue, normalement aussi, la qualité diminue parce que normalement, ça c'est avec un âgé pouce avancé. D'accord ? Mais, il n'y a pas une relation directe. C'est une relation surtout indirecte. D'accord. Quelque chose à rajouter, Virginie, peut-être ? Non, je pense que c'est juste une relation qui est plutôt indirecte parce que si l'AMH baisse, ça veut dire qu'aussi probablement, il y a une baisse hormonale et c'est plutôt cette baisse hormonale qui peut rendre l'implantation plus difficile. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aborder le sujet de la progestérone qui est hyper intéressant. Mais dans ce cas, c'est effectivement plutôt une relation indirecte, effectivement. Ok. Alors, je vais passer à une autre question. Pareil qu'on a reçu par mail sur l'allergie. Virginie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'allergie est un mécanisme inflammatoire. Peut-elle avoir un lien avec des fausses couches à répétition ? Très clairement. C'est très clairement. Alors après, il y a différents types d'allergies. Il y a ce qu'on appelle les allergies de terrain, c'est-à-dire on est allergique depuis la petite enfance. On fait par exemple des allergies saisonnières ou des allergies à certains aliments ou par exemple même de l'atopie, de l'eczéma. Ça, c'est une problématique de terrain et c'est une problématique qui perturbe l'immunité. Donc, ce n'est pas l'allergie en elle-même qui va augmenter le risque de fausse couche, mais c'est plutôt que l'allergie et la fausse couche ont une cause commune qui est le déséquilibre immunitaire. Et puis après, on a un autre type d'allergies qui sont les phénomènes allergiques violents qui sont souvent en général liées à des problématiques de fausse inflammation et d'histamine. Et ça, c'est très dangereux pour l'implantation aussi. Donc là, c'est beaucoup plus direct, effectivement. Mais dans tous les cas, il y a clairement un lien entre l'allergie et le risque de fausse couche. Ce n'est pas forcément toujours direct, mais il y a un lien qui passe par le terrain immunitaire, en fait. D'accord, merci. Alors, une autre question, une participante qui nous demande si à neuf semaines de grossesse, les fausses couches peuvent arriver parce que le placentin ne prend pas le relais. Alors, peut-être plus au niveau médical. Au niveau médical, ce n'est pas exactement ça. D'accord. Ça peut arriver, l'implantation et la formation des placentas, c'est très difficile d'expliquer. D'accord, mais simplement, c'est une invasion des bases, d'accord. Alors, c'est très risqué pour arriver à avoir des hématomes, décoller des trophoblastes, c'est les placentas au début de grossesse. Alors, normalement, ça, c'est le problème, un problème plus mécanique, d'accord. Ce n'est pas exactement la formation de la placenta percée, d'accord. C'est surtout un problème mécanique de l'invasion des bases. Ok. D'accord, alors, on va passer aux questions qu'on a reçues pendant le webinaire. Alors, une participante qui nous demande, donc, elle nous dit, un endomètre fin, moins de 7 mm, peut-il être aussi une cause de fausse couche à répétition ? Si oui, comment aider l'épaississement de l'endomètre ? Alors, je pense que toutes les deux, vous avez quelque chose à dire là-dessus. Oui. Alors, pour nous, pour mon expérience, normalement, oui, l'endomètre, l'épaisseur et surtout l'aspect, normalement, on est toute l'épaisseur, minimum 6-7 mm, d'accord, mais surtout, c'est l'aspect. Alors, j'ai eu des patients avec 5-5,5 mm, mais si l'aspect est très bon, alors, probablement, il y aura d'implantation, il y aura des problèmes avec l'implantation et les fausses couches aussi, d'accord, mais s'il y a, par exemple, un endomètre de 7 mm, mais l'aspect, ce n'est pas bon, alors, c'est plus fréquent d'avoir des chefs d'implantation et des fausses couches. Alors, oui, il y a des relations, mais surtout avec l'aspect. Et puis, peut-être qu'on peut répondre à la partie, parce que je crois que sur la partie, est-ce que l'épaisseur cause des fausses couches, c'est tout à fait OK, mais sur la partie, comment aider l'endomètre à s'épaissir, il y a plusieurs choses qui créent l'épaississement de l'endomètre. Déjà, il y a l'imprégnation oestrogénique, l'endomètre, il s'épaissit sous l'effet des oestrogènes pendant la phase folliculaire. Les oestrogènes, ce sont des hormones qui sont produites par pas mal de processus. Le précurseur, c'est le cholestérol, et puis au final, il y a tout un processus qui s'appelle l'aromatisation qui se fait principalement dans la masse grasse. Alors, je dirais, tout dépend du profil physique, mais si on a un profil physique très fin avec très peu de masse grasse, ça peut être un souci justement pour la production des oestrogènes et l'épaississement de l'endomètre. Si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire qu'il y a autre chose. Autre chose, ça peut être un défaut par exemple de division cellulaire. On disait, l'endomètre, c'est un tissu dynamique. Il y a une division cellulaire intense pour épaissir cet endomètre. Peut-être qu'il y a une incapacité à l'épaissir correctement en raison de troubles de la méthylation, de carences en coenzyme Q10, par exemple. Et je dirais que ça, c'est vraiment les deux principales choses en fait. Les oestrogènes et la capacité vraiment de division cellulaire qui sont des choses aussi assez malléables en fait. D'accord, très bien. Alors, je suis en train de regarder les questions. On commence à avoir beaucoup de questions. Je vais essayer de choisir les questions auxquelles on n'a pas du tout répondu pendant la présentation. Alors, il y a une question sur le syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce qu'il y a plus de risques de fausses couches avec ce syndrome et pour quelles raisons ? Si oui, pour quelles raisons ? D'accord. C'est pour moi la question ? Oui. D'accord. Et avec ce syndrome, c'est vrai qu'on a des relations, surtout avec l'obésité. Les 50% des personnes, des femmes qui ont ce syndrome sont obèses. D'accord ? Alors, il y a une relation directe avec les fausses couches et l'obésité. Et aussi, les syndromes des ovaires polykystiques, normalement, il y a beaucoup de follicules. D'accord ? Les ressemblées ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la qualité des ovocytes. C'est pour ça que la qualité des ovocytes est plus faible. Alors, c'est directement relationné avec le taux de fausses couches en ce cas. Sur le plan du terrain, il y a aussi deux autres choses qui sont importantes. C'est que souvent, ces syndromes des ovaires polykystiques sont associés à un phénomène qui s'appelle la résistance à l'insuline. L'insuline, c'est quand même une hormone qui est aussi pro-inflammatoire et qui peut diminuer la qualité d'implantation. Il y a quelques petites publications là-dessus. Ce n'est pas énorme, mais il y a quelques petites pistes. Et puis aussi, dans le syndrome des ovaires polykystiques, souvent, il y a un excès d'androgène qui est associé à un excès d'oestrogène. Et en fait, il y a un déséquilibre souvent entre la quantité d'oestrogène et la quantité de progestérone. Et cet équilibre est quand même très important pour le côté implantation. Donc, il y a vraiment aussi ces deux facteurs de terrain qu'il faut prendre en compte. Et l'objectif, c'est peut-être d'avoir une approche d'améliorer le déséquilibre oestrogestatif. D'accord. D'accord. Alors, une autre question. Une participante qui nous demande quel serait le traitement pour que les cellules NK ne rejettent pas l'embryon ? C'est vaste. C'est large. Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre au niveau médical et puis après, je réponds sur le plan du terrain. Je ne sais pas si sur le plan médical, vous avez enfin, je m'imagine que sur le plan médical, c'est la cortisone principalement. Exactement. Normalement, l'immunologue, c'est les personnes qui nous donnent les traitements, surtout. D'accord. Mais normalement, on donne les corticoïdes à partir des traitements des progesterones. Normalement, on ajoute ça. Oui. En fait, si on veut faire baisser les natural killers, déjà, il faut enlever toutes les infections froides. C'est-à-dire que dans l'organisme, on peut avoir des infections qui ne sont pas des vraies infections parce qu'on n'est pas malade, mais qui sont des choses qui énervent notre immunité. Et dans ce cas-là, ça veut dire que l'immunité reste dans un état combatif et qu'on a toujours des natural killers qui sont très vigilants et que même si une grossesse s'installe, ils ne vont pas baisser. Donc, il faut trouver l'infection froide, l'éliminer, ça, c'est la première chose. Et il faut augmenter la tolérance immunitaire. Alors, comment on augmente la tolérance immunitaire ? Ça, c'est une grande question parce qu'il y a près d'une quinzaine de types de recommandations qu'on peut donner pour augmenter la tolérance immunitaire. Ça va des probiotiques à l'arrêt complet de certains types d'aliments, à de la gestion de l'histamine, à augmenter les oméga-3. Il y a tellement de choses qui modulent l'immunité. Alors, c'est vrai que dans les programmes, on vous donne les réponses exactement parce qu'on vous pose 200 questions et on investit plus de 1000 paramètres. Et c'est vrai que répondre à cette question-là qui est une question très juste mais qui est une question massive en fait. Comment baisser les natural killers dans votre situation pour y répondre ? Je dois vous poser quasiment, alors peut-être pas les 200 questions mais au moins 100. Au moins 100 parce que la stratégie, elle va être en lien avec ce que fait votre immunité est la raison pour laquelle elle est énervée comme ça en fait. C'est surtout ça. Donc, les probiotiques, les oméga-3, une alimentation plus équilibrée, moins de stress, tout ça, ça y contribue mais les actions spécifiques, il faut vraiment comprendre le terrain parce qu'en fait, on peut même avoir des actions. Par exemple, une action qui peut faire baisser les natural killers chez quelqu'un, la même action peut les faire augmenter chez une autre en fonction du terrain. Donc, il faut être très vigilant à ce qu'on fait et bien connaître le terrain quand on veut faire de la modulation du terrain immunitaire en fait. D'accord. Alors, une autre question sur les fibromes. Les fibromes hors sous-muqueux, donc qui sont à l'extérieur de la qualité utérine, sont-ils toujours responsables de fausses couches ? Non, ce sont les fibromes qui sont subséroses. Normalement, ce sont les fibromes qui n'affectent pas, ne produisent pas l'altération de la cavité, de la cavité endométriale. Donc, normalement, s'il n'y a pas beaucoup de fibromes, ce n'est pas les causes d'une fausse couche. D'accord ? Normalement, les causes d'une fausse couche sont ou bien un outérus très irrégulière avec beaucoup de fibromes et les cavités très altérées, ou bien un fibrome, seulement un fibrome, mais c'est submucose, que ce soit, alors, si c'est submucose, ça veut dire qu'il y a une altération de la cavité endométriale. Mais avec une hystéroscopie, on peut enlever cette part des fibromes et nettoyer un peu les cavités endométriales et c'est très bon. D'accord. Très bien. Alors, je vois que dans les participants, on a des utilisatrices des programmes fertilis, apparemment. Alors, on a des questions là-dessus. Alors, une participante qui nous dit « Actuellement, nous suivons le concept préconception dans le cadre d'une FIVDO. Les embryons sont en culture et le transfert est prévu à mi-novembre. Quand dois-je basculer sur le programme Fertiline FIVDO ? » Alors, l'idéal, c'est de basculer sur le programme Fertiline FIVDO une quinzaine de jours avant le transfert parce qu'en fait, tous nos programmes, finalement, de PMA, que ce soit le programme FIV, le programme TEC ou le FIVDO, sont structurés en deux parties. La première partie, en fait, où on va vraiment préparer le terrain pour l'embryon et la deuxième partie où on va travailler sur toute la phase d'implantation. Donc, les conseils changent, en fait, entre… on a vraiment deux phases dans ces programmes-là et ces deux phases sont conditionnées en fonction du terrain de la personne. Donc, c'est des programmes. Les programmes, justement, de PMA sont des programmes qui ont une complexité qui est juste hallucinante parce que là, on étudie plus de 1500 paramètres pour produire deux programmes sur un mois et il faut effectivement les commencer 15 jours à peu près avant le début du protocole de PMA. Donc, si c'est un transfert, il faut commencer 15 jours avant le transfert. Non, 15 jours avant de débuter le… Ah, pardon, 15 jours avant de débuter le cycle du transfert. 15 jours avant de débuter le cycle du transfert. c'est 5 semaines avant le transfert. Oui, 4 à 5 semaines avant le transfert. D'accord. Ok, alors, une autre question. Comment éviter les fausses couches en cas de maladies auto-immunes comme le diabète de type 1 et la maladie de base d'homme ? Comment limiter les… Pardon ? Fausse couche. Les fausses couches en cas de maladies auto-immunes comme le diabète de type 1 et la maladie de base d'homme ? La maladie de base d'eau, c'est une maladie qui est effectivement une maladie auto-immune et très liée à l'activité d'anticorps antithyroïdiens et ces anticorps antithyroïdiens sont souvent très liés avec des dysfonctions de la flore intestinale, notamment des candidoses. Donc là, il y a des actions très spécifiques pour justement traiter les candidoses. sur un base d'eau, on va très souvent parler du gluten et de l'effet néfaste du gluten aussi. Pour un diabète de type 1, là, on est sur une auto-immunité qui est encore mal connue et qui n'est finalement pas si étudiée que ça sur le plan du terrain. Donc, on se base plus sur le base d'eau, mais là, en gros, ça va être surtout des changements alimentaires et l'apport de probiotiques aussi, énormément. Par contre, ça, dans le diabète de type 1, on sait qu'il faut un apport en probiotiques très, très important. La vitamine D aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur le plan médical, docteur Calomardé ? Comment ? Sur les fausses couches dues au diabète de type 1 ? Oui, alors, normalement, on doit étudier aussi exactement les anticorps antithyroïdes, toujours avec les bilans des fausses couches, le test des prises de sang, d'accord, parce que normalement, c'est très, très, très en relation avec les fausses couches. Et, normalement, les traitements, c'est les corticoïdes, dans notre cas, les corticoïdes et aussi des vitamines, d'accord, les vitamines D, c'est très important, mais surtout, on doit voir si c'est vraiment relationné avec les fausses couches, en ce cas, non ? D'accord. Alors, on va prendre encore quelques questions. Alors, j'avais vu une question qui était, intéressante. Virginie avait parlé de l'homocystéine, de l'importance de l'homocystéine, chez la femme et chez l'homme. On a une participante qui l'a bien, qui a bien fait l'analyse sur elle, mais ne l'a pas fait chez son conjoint. Alors, quelle est l'importance de le faire sur le conjoint ? Alors, l'importance de le faire sur le conjoint, c'est de s'assurer que la division cellulaire soit efficace. Et aussi, l'homocystéine, elle conditionne quand même beaucoup de facteurs d'ordre épigénétique. C'est-à-dire de santé transmise à l'enfant par le biais de l'expression des gènes. Donc, c'est vrai que finalement, cette homocystéine, on devrait peut-être quasiment la doser à chaque fois qu'on a une situation d'infertilité. Et en fait, une homocystéine élevée chez un homme peut aussi expliquer vraiment des échecs d'implantation et des défauts de division embryonnaire quasiment dès les premiers stades. Parce qu'on imagine qu'à partir… Enfin, on sait qu'à partir du moment où l'embryon a dépassé J3, c'est surtout en fait les capacités de division cellulaire du spermatozoïde qui vont rentrer en jeu. Donc là, c'est essentiel. Si on voit qu'on a des embryons qui se développent mal ou qui a des échecs d'implantation ou qui a une infertilité depuis très longtemps, il faut effectivement doser l'homocystéine chez l'homme. Ça, c'est très important. D'accord. Alors, on va prendre une autre question. Une participante qui est en programme fertiline. Donc, elle me dit, on me conseille d'éliminer le gluten dans mon alimentation. Est-ce lié à mon terrain immunitaire ? Si oui, pouvez-vous nous expliquer quel est l'impact du gluten sur l'immunité ? Alors, en fait, déjà, dans le programme, on l'explique. À chaque fois qu'on explique qu'il faut éliminer quelque chose, on explique pourquoi il faut le faire, pourquoi l'algorithme a repéré ça et qu'il faut le faire. Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'on élimine le gluten. Ça peut être justement des problématiques de scoring immunitaire, c'est-à-dire que dans l'algorithme, on a des questions qui portent sur l'immunité. Ça crée des scores, différents types de scores immunitaires. Et en fonction du score, on va statuer que l'immunité est trop perturbée et qu'il faut enlever les... Les perturbateurs immunitaires, dont non pas le gluten, mais la gliadine principalement fait partie. Et puis, il y a d'autres raisons, notamment des raisons qu'on appelle des raisons de mimétisme moléculaire. Il y a certaines bactéries, certains champignons qui ressemblent, en fait, qui ont une forme de gluten, en quelque sorte, pour lesquels notre immunité est énervée. Et en fait, malheureusement, l'embryon humain a aussi un mimétisme moléculaire avec le gluten. Donc, c'est-à-dire que si l'immunité attaque certaines bactéries qui ressemblent à du gluten, se met à attaquer du gluten, il y a de fortes chances qu'elles se mettent à attaquer un embryon. Donc, il y a différents tableaux qui peuvent nous inciter à enlever le gluten. Dans les programmes, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on enlève le gluten, parfois, on enlève d'autres aliments, parfois, on en rajoute. c'est très flex. Ça dépend du terrain. Et c'est vrai qu'on a souvent des personnes qui sont surprises parce que parfois, on enlève le gluten alors qu'il n'y a aucun trouble digestif. Et parfois, on ne va pas l'enlever alors qu'il y a des troubles digestifs. Mais finalement, pour tous ceux qui font des programmes fertilisants, si je peux vous recommander une chose, c'est que si l'algorithme vous donne un conseil, suivez-le. Parce que si vous avez ce conseil-là, c'est que vous avez un score qui le justifie. Et c'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui justifie le conseil et qui est appuyé vraiment sur des pistes scientifiques. Et aujourd'hui, c'est vraiment la pertinence des programmes fertilisants de donner exactement les bons conseils et d'éviter les efforts inutiles. Alors, en l'occurrence, je vois le nom de la personne qui a posé la question. Je sais qu'elle a de très bonnes nouvelles, donc que c'est une stratégie qui a très bien fonctionné, en l'occurrence, et qu'elle doit continuer jusqu'à ce qu'on ait passé la phase de tolérance. C'est-à-dire qu'au-delà des 16 semaines d'aménorrhée, en fait. Voilà, donc je ne peux pas exactement répondre dans son cas parce qu'il faudrait que je regarde le programme, pourquoi le gluten a été enlevé. Il y a plusieurs raisons. Mais en tout cas, si l'algorithme donne cette recommandation, c'est qu'il faut absolument le faire et de façon très stricte. Oui, ça veut dire que c'est zéro gluten. C'est-à-dire que on peut un petit peu, parce que dès qu'on va prendre une toute petite molécule de gluten, ça va énerver le système immunitaire. Vraiment, le but, c'est vraiment de le calmer. Donc, c'est vraiment zéro. Et puis, finalement, c'est quelque chose qu'on va faire sur une courte durée. Ça peut paraître difficile. Justement, on en parle souvent dans l'espace member, comment, quelles sont les stratégies pour suivre nos programmes, pour aider les gens à suivre nos programmes, parce qu'on sait qu'on demande souvent des choses qui peuvent être difficiles en société, etc. et on vous aide justement dans l'espace member à suivre les programmes pour que ce soit le plus facile possible. Et finalement, ce qu'on veut, c'est arriver à cette bonne nouvelle, la maintenir. Et qu'est-ce que c'est d'arrêter le gluten sur six mois pour avoir ce bébé tant attendu ? Ou autre chose, gluten ou autre chose. Ok, très bien. Alors, on va prendre une question qui est très, très fréquente, mais je pense que c'est très important d'à chaque fois expliquer ce point-là. c'est comment savoir si on a une bonne qualité d'eurocite. Alors, on ne peut pas savoir avec aucun exemple quelles sont les qualités de ce rocite, d'accord ? Seulement, on peut voir les symptômes. Avec les symptômes, on peut avoir un peu une idée de comment sont les qualités de ce rocite, d'accord ? Mais on a parlé sur beaucoup de facteurs de risque pour une mauveuse qualité d'eurocite, comme l'âge, comme la diminution de l'AIMAS précocement, comme la relation entre les syndromes de verre polykystique ou l'endométriose, d'accord ? On ne peut pas savoir exactement quelles sont les qualités avec aucun examen, mais on peut avoir, on peut suspicier que ça, c'est le problème, une mauveuse qualité de l'eurocite selon les fiches médicales et selon les antécédents. Et après, on peut voir avec la qualité de l'ambiance que vraiment, on peut avoir ici une mauveuse qualité de l'eurocite. aussi, on peut suspicier sur les spermins, sur les familles de l'eurocite. Mais il n'y a pas d'un examen. C'est vrai qu'on n'est pas capable dans les programmes de dire si vous avez ou non une bonne qualité de l'eurocite. Par contre, on est capable de trouver les pistes pour améliorer la qualité. Et je pense que c'est ça qu'il faut viser parce que finalement, bonne qualité ou pas, si on dit que 80% de qualité, c'est une bonne qualité, 100%, c'est encore une meilleure qualité. Donc, je pense que l'idée, c'est aussi peut-être de se dire soyons dans l'optimisation, quoi qu'il en soit de la qualité des oeurocites, qu'on soit sûr qu'ils soient de mauvaise qualité ou non. en fait. Très bien. Alors, je sais qu'on s'est donné une limite, mais je vois deux questions qui sont très intéressantes et on va finir là. Alors, une question sur la qualité des embryons, des embryons de bonne qualité AJ5 en FIV, ne sont-ils pas signes que la division cellulaire se fait correctement? Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre, docteur, ou si vous répondez. Alors, je pense que si on a un embryon un jour 5, on ne peut pas savoir si cet embryon est normal génétiquement ou pas, d'accord? On peut avoir un blastocyste de très bonne qualité, apparemment, mais on peut faire la biopsie et cet embryon peut être un trisomie 21, par exemple, ou chaotique hormosomiquement. D'accord? Alors, la division cellulaire, on nous donne une idée, d'accord? Mais ce n'est pas, on ne peut pas avoir toutes les informations avec ça. C'est une qualité visuelle finalement, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, c'est vrai que jusqu'à J5, comme je disais tout à l'heure, on fait les premières copies qui vont se reproduire à l'infini. Ce n'est pas parce que vous avez réussi, ce n'est pas parce qu'on a réussi à avoir une certaine quantité de premières copies que la qualité de la copie est bonne. Et si la qualité de la copie n'est pas bonne, à un moment donné, le facteur, on va avoir des facteurs limitants. Et notamment, si vous voyez qu'une grossesse est en cours, puis qu'elle n'évolue pas, puis que l'embryon prend petit à petit du retard par rapport à la taille qu'il devrait avoir, là, ça peut être aussi une problématique de division cellulaire, mais plus tardive. C'est-à-dire que finalement, les premières copies se sont faites, mais ce n'était pas des copies à 100%. C'était peut-être des copies qui étaient à 60% optimisées et ça ne va pas suffire à soutenir tout le processus de division cellulaire qui ne dure pas 5 jours, qui dure 2 mois. Si vous courez un marathon, peut-être que vous allez très bien courir pendant 10 minutes, mais peut-être que vous n'allez pas réussir à courir pendant les 4 heures. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que finalement, les 5 premiers jours de l'embryon, oui, c'est bon signe si ça se divise très bien. C'est déjà un premier bon signe. Si ça ne se divise pas, c'est qu'il y a vraiment une problématique de division cellulaire. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive à un blastocyste que la division va hyper bien se produire derrière parce que le matériel produit n'est peut-être pas 100% qualitatif à la base et c'est ce matériel qui va se reproduire pendant 2 mois de façon hyper intense, en fait. D'accord, très bien. Alors, une autre question. Est-ce que l'endomètre vieillit après 40 ans? Bien sûr. On peut savoir qu'entre 40 ans et 45 ans, l'endomètre est presque normal. D'accord? Ça dépendra si, par exemple, il y a une ménopause précoce avec 30 ans, par exemple. Et normalement, avec 40 ans, l'endomètre, ce ne sera pas bon. D'accord? Mais, si vous savez vos règles roulières, entre 40 ans et 45 ans, avec un dône de rocite ou bien avec un propre rocite de jaune, c'est plus ou moins le même taux de rocite. D'accord? Les problèmes arrivent à partir des 45 ans. C'est vrai que les taux de rocite, c'est un peu plus basse pour les problèmes qu'il y a, surtout des vascularisations, des haumons, des haute humilité. Alors, normalement, les taux de rocite, c'est un peu plus basse, mais à partir des 45 ans. Ok. Autre chose à rajouter, Virginie? Alors, je dirais que, évidemment, il y a des statistiques, tout ça, et c'est intéressant de s'y fier. Après, c'est la même chose que l'âge visible, parce que finalement, vous avez des personnes qui ont 40 ans et puis qui font 30 ans, puis vous avez des personnes qui ont 40 ans, puis qui font 50 ans, et je pense que tous les tissus suivent un peu ce même processus, et un tissu peut vieillir et peut aussi être plus jeune que son âge. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir les statistiques, mais il ne faut pas se dire juste parce qu'on a dépassé 40 ans, on a un endomètre qui va vraiment diminuer en qualité. Ça, c'est une donnée qui peut être faussée en fonction de ce qu'on fait l'hygiène de vie, en fonction de l'activité physique, de toutes les composantes de l'hygiène de vie, de la quantité d'antioxydants, de la quantité de phénols, de molécules qui aident à vasculariser. je pense que là aussi, le constat du vieillissement, on peut vraiment le retarder. On peut améliorer les facteurs. Clairement. Si on a vraiment des choses ciblées, on peut améliorer les facteurs. Bien sûr, il y a toujours le facteur âge qui compte, mais on peut quand même améliorer certains facteurs et aider si on a des actions ciblées. D'accord, très bien. Est-ce que vous voyez une autre question à laquelle vous aimeriez répondre ? La dernière avant de finir. Moi, je voulais juste dire une chose, c'est que demain, sur notre compte Instagram, on va mettre aussi une petite boîte avec un appel à questions par rapport aux fausses couches, par rapport à ce webinaire. Si vous avez des questions par rapport au programme, aux fausses couches, etc., on y répondra demain, pendant le week-end. Ça vous permettra, et par rapport au programme, ça vous permettra aussi de continuer à poser des fausses couches. Peut-être que vous avez pas eu le temps. Des questions. On veut diminuer les fausses couches, de continuer à poser des questions. Excusez-moi. Je voudrais peut-être juste répondre à une dernière question que je vois. Il y en a d'autres. En fait, elles sont toutes intéressantes. Il y a peut-être deux questions. Je fais très vite, mais est-ce que prendre des pré-probiotiques favorise l'implantation et évite les fausses couches ? Prébiotiques, non. Il n'y a pas d'études là-dessus. Peut-être, en fait, mais concrètement, ce n'est pas très étudié. On ne voit pas trop l'effet des prébiotiques. Ce serait un effet trop long, trop indirect. Probiotiques, oui, pour le peu qu'on prenne les bonnes souches. Par contre, le probiotique en lui-même ne va pas suffire. Il faut rééquilibrer tout intérêt immunitaire. Il faut agir sur l'alimentation, il faut agir sur le sommeil. C'est plutôt quelque chose de global qui va prévenir justement le risque. Et puis, l'autre question, c'était un test Matrice Lab fait-il un doublon avec la partie immunité des questionnaires des programmes fertilisants ? On ne parle pas tout à fait de la même chose. Matrice Lab, c'est très bien, mais on parle de l'immunité endométriale. Dans les programmes fertilisants, on parle de l'immunité globale et on parle de facteurs d'immunité globale. Et dans un test Matrice Lab, on fait un petit focus sur l'endomètre pour traiter uniquement l'endomètre et de façon ponctuelle. C'est-à-dire que finalement, s'il y a un excès d'immunité, on va donner par exemple de la cortisone pour faire abaisser cette immunité. Mais en réalité, on ne va pas rétablir le terrain immunitaire. C'est-à-dire que oui, le moment où vous prenez la cortisone, votre immunité, elle va s'abaisser ou pas tant que ça, parfois. Et en fait, une fois que vous allez arrêter votre cortisone, votre terrain immunitaire, il va revenir comme il était avant. Donc, nous, dans les programmes, en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire de la régulation de terrain, c'est-à-dire de changer la façon dont fonctionne le fond de votre immunité. Parce que c'est ça, le problème. C'est sûr que votre immunité, vous pouvez lui taper dessus avec de la cortisone et ce sera efficace à court terme. Non, si vous voulez vraiment mener une action long terme, je pense que c'est bien d'avoir une action de terrain et c'est tout à fait compatible. On peut faire un programme Fertiline et on peut faire un matrice lab. Si je prends le cas, on a parlé d'un cas tout à l'heure de six fausses couches en deux ans. C'est une personne qui avait fait un protocole matrice lab et qui avait eu aussi une fausse couche sur un protocole matrice lab et qui a eu finalement un succès avec un programme Fertiline. Après, moi, je suis tout à fait fan de matrice lab parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très avancé. L'immunité endométriale, c'est très avancé. Mais peut-être que c'est trop focusé et je pense que le terrain, il faut s'en occuper. Le terrain général, il faut s'en occuper. Donc, c'est très différent et c'est à la fois compatible aussi. Très bien. Voilà. Parfait. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Pour les questions qu'on n'a pas répondu directement, elles ont été évoquées dans la présentation. Donc, de toute façon, si vous n'avez pas pu voir le début de la présentation, vous pouvez le retrouver ensuite sur nos comptes YouTube. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. N'oubliez pas que c'est une série de webinaires. On va présenter un nouveau webinaire sur la même série le 19 novembre sur le thème de l'endométriose. N'hésitez pas à vous inscrire aussi. On ouvrira bientôt les inscriptions. Merci à toutes les trois d'avoir participé au webinaire. Merci à vous et merci à toutes les personnes présentes et puis franchement, bravo de vous occuper de ça et de vous intéresser à tout ce que vous pouvez faire. Ça fait déjà de vous de super futurs parents. Voilà, très bien. On a plein de remerciements sur le chat. Merci à vous toutes d'avoir participé et puis, on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Voilà, super. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?